Et on va filer à Bruxelles, retrouver notre ami néanmoins, correspondant Valéry Lerouche, qui se marre déjà, pour aborder une rubrique en terrasse, on va dire, on va parler, on va pas boire un coup, non, mais on va parler de la bière. Et chez les rois de la bière, justement, il y a une innovation, la bière traditionnelle, chez les Belges, on est bien d'accord, c'est la bière sans alcool. Tiens. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est une percée ici, effectivement, on compte désormais 25 bières sans alcool, c'est simple. Donc, leur nombre a triplé en deux ans et toutes les grandes brasseries s'y mettent. Alors, leur nom est souvent explicite, la 00, la Lager 0, la Palme NA, non alcoolisée, car c'est véritablement devenu un argument de vente. Alors, pour être précis, une bière sans alcool, elle contient entre 0% et 0,5% d'alcool, contre 4 ou 5% pour une blonde traditionnelle, ou des bières jusqu'à 7 à 8%, souvent dans les bières belges. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est en pleine tournée minérale. Ici, c'est l'opération santé lancée par la Ligue contre le cancer et qui incite les Belges à ne pas boire du tout d'alcool pendant tout le mois de février. L'idée vient des Britanniques qui ont lancé Dry January, le mois de janvier sec. Les Belges l'ont fait en février, car il y a tout simplement trois jours de moins. En tout cas, ça a incité les brasseries à se positionner sur ce marché en février, mais aussi tout le reste de l'année, car il y a visiblement de l'argent à faire. Reportage avec Caroline Vanpe et Sylvain Winans. Cette brasserie familiale de Bruges produit trois bières depuis 150 ans. L'été dernier, elle a lancé sa nouvelle recette sans alcool. Un petit défi. Si nous pourrions enlever tout l'alcool qui se trouve dans cette bière, nous aurions quand même quelques problèmes avec le goût, parce que l'alcool donne aussi un goût. Ce goût-là, il faut tout de même un tout petit peu le camoufler en mettant un peu plus de blanc dans la bière. La bière traditionnelle est filtrée pendant 40 heures pour devenir une boisson non alcoolisée. Après le processus final de fermentation et de maturation, nous procédons à la filtration et on enlève l'alcool. Ensuite, elle est soutirée en bouteille. Elle est un peu plus chère, en effet, parce qu'elle demande un traitement supplémentaire. Dans ce bar, une seule bière sans alcool figure à la carte, pour un public aux motivations différentes. Généralement des femmes ou alors plus des musulmans, des personnes qui veulent, enfin musulmans qui n'ont peut-être pas le droit de boire de l'alcool ou ceux qui ne veulent pas boire de l'alcool. Mais il n'y a pas de stéréotypes plus réduits sur la personne qui ne veut pas boire de l'alcool. C'est avec l'alcool, ça ? Nous avons demandé à des amateurs de bière de comparer avec ou sans alcool le verdict. Moi, j'aime bien le goût. C'est la première fois que je bois ça. Ça ne vaut pas à 100% une vraie bière, on va dire ça. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, mais il manque quelque chose. Si je devais déguster ça dimanche midi, très ensoleillé, tout ça, où on n'a pas envie de se mettre la tête dessus directement, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Aujourd'hui, on retrouve près de 25 variétés dans les rayons, une manière pour les producteurs de compenser la baisse de la consommation d'alcool. Le marché des boissons d'alcool isées vont quand même toujours être pénalisés sur beaucoup de domaines, aussi bien pour la santé que pour la sécurité. Donc autant de proposer des entraînentifs. Le marché de la bière sans alcool reste une niche, mais il a connu une hausse de 45% en un an. Valérie, c'est connu comme le houblon, les Belges restent quand même parmi les plus gros producteurs de bière. Oui, alors c'est l'un des plus gros, mais pas le plus gros, contrairement aux idées reçues. L'Allemagne est en tête, derrière il y a le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas et l'Espagne. La Belgique n'est quand 6e production, 6e producteur, en volume en tout cas. En revanche, le Royaume est en tête pour le nombre de variétés de bières. On en compte plus de 2000 ici. Merci beaucoup Valérie, passez une belle journée, vous et vos équipes.